Salut GQ, c'est Karim Benzema. Aujourd'hui, je me balade sur Internet incognito. Let's go ! On va aller sur Cora. Karim Benzema a combien de trophées ? Je pense que j'ai néanmoins une trentaine. How good is Benzema as a footballer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que je suis un très bon joueur, tout simplement. Bon, maintenant, on passe sur Instagram. Magnifique Laveska B9, tu es Tim Tyson ou Holyfield ? Merci, je suis Tim Tyson, Mike Tyson. Parce que tout me fascine. Son parcours, sa détermination, sa rage de vaincre. Pour son jeune âge, être le meilleur. Voilà. Ninho, l'école du rap, et Karim, l'école du football. Je pense que Ninho fait partie des très grands dans le rap. Puis moi, en tout cas, j'écris mon histoire dans le foot. Quel est ton morceau préféré de Tupac ? Mon morceau préféré de Tupac, c'est... Hola zombie ! Hola zombie ! Tu es comme Drake et ça. Ah bon ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est lui qui m'en ressemble plus. Il faut voir. Bon, maintenant, on est sur Twitter. Vous êtes un exemple pour nous de youth génération. Je fais en sorte de donner le bon exemple sur le terrain. Après, j'espère être un exemple pour cette nouvelle génération. En leur montrant sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver ? Et que ce n'est pas facile. Salut Karim, tu penses finir ta carrière au Real Madrid ? En tout cas, je suis bien parti pour... Salut beau gosse, tu penses t'orienter dans le monde de la mode et du luxe après le foot ? Pour l'instant, je joue au foot, mais la mode, c'est dans un coin de ma tête. J'aime le style, j'aime les habits, être à la page chaque jour, donc voilà. Ces dernières années, on a remarqué en toi l'âme d'un vrai leader avec tes coéquipiers. Tactiquement, on sent que tu as tout compris au football. J'envisage une carrière d'entraîneur pour la suite grâce à toutes ses compétences. Faire une carrière d'entraîneur, je ne sais pas, on verra après. Mais en tout cas, je serai toujours proche du foot. Les entraîneurs ? Déjà, j'ai eu Zidane, Ancelotti, Mourinho. Zizou, il m'a permis de... Déjà, j'ai beaucoup de confiance en moi, mais il m'a permis d'avoir un peu plus de confiance sur le terrain. Il m'a laissé beaucoup, beaucoup de liberté. Je dis toujours que Zizou et Ancelotti, c'est un mix, et Mourinho, le mental. Karim Benzema qui donne son pénalty à Ida Nazar. Quel prince ? Prince, je ne sais pas. Non, ce n'est pas prince, c'est juste donner l'opportunité à un coéquipier de marquer un but, tout simplement. Parce que c'est un joueur déjà que j'apprécie, avec énormément de qualité. Et c'était le moment pour lui. J'aurais aimé, en tout cas, qu'il marque, pour qu'il prenne plus de confiance. Et voilà, qu'il marque plus de buts, tout simplement. Cristiano m'a déjà donné un pénalty. Je suis très fier et j'espère gagner. En tout cas, j'ai tout fait pour être de plus en plus proche. C'est un rêve depuis tout petit, mais ce n'est pas une obsession. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je me dis 30 ans. Mais j'ai 34 ans, j'ai 34 ans. Je ne sais pas, c'est naturel, ça vient de ma famille, je pense. Mon père, on va dire. Voilà. Passe nous voir la prochaine fois pour prendre le café avec nous. L'Olympique Lyonnaire. Pourquoi pas, pas de problème. Allez, Laurel. Let's go, on passe sur Facebook. Karim, quand vous avez un maillot en trop, vous pouvez l'envoyer en Bretagne. Et je vais être honnête, ce n'est pas pour mon fils, mais pour moi. Dédicacer, ça serait encore mieux. Bonne route vers le Ballon d'Or. Eh bien, envoie-moi ton adresse. Grâce à GQ, on va pouvoir t'envoyer le maillot. Depuis ton premier match, je disais à tous mes potes que tu étais et deviendrais le meilleur. Ils se moquaient tous de moi. Mais aujourd'hui, ils sont forcés de l'admettre force à toi. Et je te suis depuis le début et je rêve de te rencontrer un jour, le boss. En tout cas, déjà, merci beaucoup. J'espère te rencontrer, un de ces quatre aussi. Mais si tu peux venir à Madrid pour voir un match ou en équipe de France, on aura l'occasion de se rencontrer, j'espère. La puissance respecte la puissance. KB9 attitude Jean-Paul Gauthier en attendant le Ballon d'Or 2022 en téléchargement avec mon maillot dédicacé. Tu l'as dit, la puissance respecte que la puissance. J'ai fait ma paire de lunettes avec Jean-Paul Gauthier. C'était magnifique, c'était un bel événement. Et voilà, peut-être qu'il y en aura d'autres dans le futur. Ronaldo Junior, Benzema Junior, tel père, tel fils. C'est exactement ça. Elle est belle. Elle est super belle. Cristiano et moi, et puis son fils et le mien, donc c'est à peu près pareil. Maintenant, on est sur YouTube. Est-ce que c'est le vrai Benzema qui contrôle la chaîne ? Exactement, c'est moi et personne d'autre. Si tu ne penses qu'au but, c'est que tu ne sais pas jouer au foot. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai appris du foot. Et c'est ce que je pense. C'était Karim Benzema pour GQ. On a terminé aujourd'hui. Abonnez-vous, bien sûr. Vous nous avez.